Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui on part en Italie et oui pourquoi l'Italie ? Parce que les pâtes, la sauce tomate, l'huile d'olive, tout ça, ça rappelle l'Italie. Donc on va faire des pâtes à la sauce par main. Pour cela on va pré-cuire déjà des pâtes. Moi j'en ai fait assez parce que ça va être le plat principal. Donc voilà de l'huile d'olive au basilic que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. Alors il y en a plein d'autres sortes, vous n'êtes pas obligé de prendre au basilic, vous pouvez prendre à autre chose, vous allez voir il y a plein de choix. De la sauce tomate bien sûr, donc ça vous choisissez ce que vous voulez. De la crème, la crème normande Disney. Du gorgonzola, donc voilà. Donc après les proportions c'est selon votre plat de pâtes. Moi je fais un petit peu à la one again, on va dire, il n'y a pas vraiment de proportions. Je fais un petit peu au pif. Donc si vous voulez un petit peu faire comme moi, ça va être un demi gorgonzola, deux boules de mozart, la sauce tomate ça va être une cuillère à soupe, la crème, voilà je vais voir en fonction. Il va nous falloir du jambon de parme bien sûr, évidemment. Et puis nos chuchous, nos préférés, notre sel fou et notre poivre gastronomique que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Le sel fou, vous ne le trouverez pas ailleurs parce que c'est un sel qui est fait chez Opédélis et qui est juste magnifique pour sublimer vos plats. Donc voilà. Et puis bien sûr qui dit pâtes dit mélange dit pasta. Donc comme son nom l'indique, pour les pâtes, les sauces, le riz et les pizzas. Donc il contient de la tomate en poudre, du piment doux, du carburant, de l'oignon de la mière, du sésame blanc, du persil, du cumin et du poivre moulu. Donc voilà, c'est un mélange au top. Vous pouvez voir à l'intérieur comment ça se passe. Donc on va chauffer notre petite pâte. Oui, si je me trompe de feu, ça ne va pas marcher. Donc j'ai déjà mis l'huile d'olive sur mes pâtes parce que sinon elles seraient toutes collées bien sûr. Donc on va mettre notre sauce tomate. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Ensuite on va mettre notre mozza. Il n'y a rien de compliqué en fait. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans notre poêle. Mais c'est une recette que je voulais partager avec vous parce que c'est vraiment une recette super bonne, très facile à faire comme vous pouvez le voir. Et en plus avec le mélange d'y pasta, c'est juste une tuerie. Donc je voulais partager cela avec vous. Essayez, vous verrez. Le mélange d'y pasta, j'en mets quand je fais des pâtes, quand je fais du riz, quand je fais mes pizzas, mes sauces. Dès qu'il y a de la tomate, je remets du di pasta et c'est vraiment un mélange au top. Du coup, même pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, hop, un plat de pâtes, un peu de di pasta et hop, votre plat est sublimé tout simplement. Donc voilà, on a mis notre tordonzola. Je me l'appelais ma crème d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il y a maintenant. Je n'aime pas ça. Donc on va mettre notre crème. Hop. Moi, je suis assez gourmande sur la crème. Il y en a qui me disent, mais comment tu fais avec toute la crème et le fromage que tu manges pour être mince ? Eh bien, ma petite astuce, c'est que je m'entretiens. Après, je ne mange pas du fromage et de la crème que les gens n'ont plus. Mais voilà, je fais du sport et j'entretiens ma santé avec des compléments alimentaires qui soutiennent mon système immunitaire et qui m'apportent tout ce dont j'ai besoin. Ça, c'était la petite anecdote entre deux, le temps que je mette ma crème dans le... Alors, le pot n'était pas plein, je vous rassure. Donc voilà. Hop. On met notre petite crème. Voilà. On mélange. Non, vas-y, tiens. On va donc rajouter notre mélange d'y pasta. En plus, j'adore, ça sent trop bon. Hop. Hum. Franchement, vous n'avez pas l'odeur, mais vous pouvez voir, c'est... Ah, c'est juste une tuerie. Donc, hop. Du mélange d'y pasta. Donc, on va prendre, voilà, une cuillère à café comme ceci, qu'on va saupoudrer tout simplement. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire et c'est vraiment génial. Notre petite sel et notre poivre. Voilà. Pareil, mon sel fou, c'est quelque chose qui aromatise tous vos plats. C'est vraiment, voilà, un petit tour de moulin. Et hop, votre plat est sublimé tout de suite. Franchement, moi, les épices de chez O.P. Delice, que ce soit les épices, que ce soit les sels, les poivres, bon, bah, moi, c'est mes préférés. J'ai aussi le sel aux agrimes aussi pour les poissons qui est juste top. Franchement, l'autre jour, j'ai fait un poisson de papillote. Oh, un délice. Donc, voilà, il y a aussi nos huiles d'olive, nos vinaigres, nos tisanes aussi qui sont super géniales. Donc, vraiment, c'est, voilà. Allez-y goûtez parce que franchement, ça vaut beaucoup. Donc, nos pâtes, eh bien, elles sont pas mal du tout. On va rajouter notre jambon de panne. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Et là, je vous jure que c'est un plat qui se mange très, très bien. Donc, vous allez laisser fondre la mozza, bien sûr. Voilà. Alors, ça s'en mêle. Forcément. Ça s'en mêle dans la culière. Et voilà. En tout cas, ça sent super bon. Je pense que mon fils va se régaler. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Regardez. Voilà, voilà. On voit le jambon, la mozza, voilà, la petite sauce et tout. Donc, c'est juste un délice. Donc, on va laisser mijoter le temps que la mozza, elle fonde vraiment bien. Et puis, donc, on va mettre un petit couvercle dessus. Comme ça, ça va chauffer un petit peu. Ça va. Je vais chercher mon couvercle. C'est bizarre qu'il ne soit pas là. Bon, c'est pas là. Je vais le retrouver tout à l'heure. On a dû me le planquer. Donc, voilà. Donc, notre plat au sauce pain. Vous avez vu, c'est très rapide à faire. C'est très, très simple quand on a de bons ingrédients. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Il y a plein, plein, plein de trésors. Et du coup, ce plat-là, vous pouvez l'accompagner avec une petite salade en mettant une petite huile de noisette dessus. Et du coup, ça fera vraiment voyager. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis bon appétit. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos en direct. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Et puis, comme ça, je pourrai vous répondre. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye.